Une nouvelle vidéo qui commence, une vlog 24h chez moi au Comore, j'avoue que c'est pas une vidéo que j'ai programmée mais je me suis dit, j'ai fait comme d'habitude, c'est ma vie, c'est ma vie, j'ai dit, je vous montre ma vie et je vais vous montrer au quotidien, tout ce que j'ai fait au quotidien, je vous montrerai parce que ça fait partie de ma vie, c'est ma vie au Comore et j'espère que vous allez aimer, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, je vous laisse bon visionnage. Assalamualaikum, on espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdulillah, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais au champ, vous connaissez, il y a ma mère là-bas mais elle a dit, il ne faut pas, je vais avec ma maman cette fois-ci, ma mère ne veut pas que je vous montre, mais on est comme des jumelles, moi et elle. Du coup, là, on va au sein, là où on était la dernière fois, j'ai ramené un sac pour me mettre à manger, on va chercher à manger, l'ancouni aussi, et voilà, je me suis dit, je vais passer cette journée avec vous. Franchement, je n'ai pas d'idée vidéo à vous faire, je me suis dit, comme promis, je vais vous faire des vidéos simples de mon quotidien au Comore. On n'a pas à se fatiguer ou à se casser la tête, parce que l'objectif de ma chaîne, c'est de partager ma vie. Et là, je suis au Comore, je vais partager ma live au Comore. Il est tôt là, il n'est même pas à 7h. Et du coup, on va profiter d'y aller pour éviter le soleil et tout, comme ça, le maman y fend. Et voilà, voilà, et après, on se retrouvera à la maison pour les tâches quotidiennes et tout. J'ai des linges à laver pour mes enfants. Et après, on fera manger. Il y a du travail chez moi aussi. Et voilà. J'ai hâte de retourner en France, même si j'adore être ici. Mais la vie d'ici, maintenant, elle est tellement chère. Et même si tu as de l'argent, tu ne trouves rien à manger. Et c'est compliqué. C'est trop compliqué. Et mes enfants aussi, ils tombent tout le temps. Ils ont tellement de tâches là. Ils tombent tout le temps, surtout mon fils là. Ah, ah, ils tombent tout le temps. Et du coup, j'ai hâte, j'ai hâte de rentrer. Et je me suis dit, c'est la dernière fois que je vais faire un billet de long séjour au Comore. Parce que si la vie continue comme ça, ce n'est plus la peine. Je viendrai au Comore parce que j'adore venir. Et venir au Comore, c'est un objectif pour moi, pour mes enfants et tout. Le faire découvrir notre culture. Mais aussi, le faire revoir la vraie vie. Et qu'ils sachent qu'ils ont de la chance d'avoir le paix qu'ils ont, etc. Mais je ne compte pas venir au Comore pour deux mois, comme je le fais là. C'est trop dur pour eux, pour moi aussi. Du coup, je viendrai au maximum un mois. Un mois. Pour ne pas dire que je ne viendrai jamais. Parce que c'est chez moi, je viendrai. Tant que j'aurai le sou pour le billet, je viendrai. Mais là, à faire deux mois, deux mois et demi, trois mois. Non, c'est la dernière année. Je ne vais pas partir parce que je n'ai pas l'argent pour rajouter le billet. Mais c'est la dernière fois que je vais venir au Comore. Faire un long séjour comme ça. Je viendrai par exemple tous les 10 juillet jusqu'au 10 août ou au 15 août. Pas plus, pas moins. Parce que non. Non. Je veux bien que mes enfants puissent comprendre c'est quoi la vie. Mais de là, à le faire souffrir comme eux, là. Non, 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 non. Pour moi, ça va, j'ai l'habitude. Mais eux... Oh non. Ça nous arrivait. Une fois, on ne savait pas quoi manger. Parce qu'il n'y avait pas de poulet, il n'y avait pas de poisson, il n'y avait pas de la viande, il n'y avait pas du riz. Et on avait le truc du champ, la nourriture du champ. Mais on n'avait pas quoi faire avec. J'étais tellement dépassée. Je me suis dit, on a l'argent. Mais on ne sait pas quoi manger. C'est horrible. Et les enfants, moi j'ai de la chance, mes enfants mangent tout ce qu'on mange. Mais comme il n'y avait rien. Et moi, je n'avais pas fait de carton. Je n'avais pas programmé cela. Et j'ai galéré ce jour-là avec le bébé. Et du coup, non. La vie qui est ici au Comorre. Non, non, non. Moi, je vous prendrai une fois là-bas au champ. Voilà, voilà. Le Chiasi. Je ne vous ai pas montré comment on le fait. Parce que j'ai visité un petit peu le champ. Et je n'étais pas là quand il a levé. Mais c'était sous terre. Et du coup, on fait un trou. Et on enlève. Oui, mais il y a un petit peu. C'est très beau. C'est tout blanc et tout. Quand on va cuisiner, vous allez voir. Et du coup, ça là, on coupe les têtes de trucs. Après, on va encore remettre sur la terre. Et l'année prochaine, on va le manger. Parce que ce n'est pas comme celui d'ici. C'est le zinyam de Harifara, Zashizong. On dit ça. Et on mange ça un an après. Les autres, c'est trois ans. Les à Comorre, c'est trois ans. Et nous, on dit Zashizong. Du coup, c'est un an après. Si on l'a mis ça aujourd'hui, l'année prochaine, on pourra le manger. C'est comme ça qu'ils ont mis ça l'année dernière. Et on le mange là. C'est pour ça que nous, on mange. Mais sinon, ce n'est pas la période qu'on mange le zinyam. Mais nous, vu que ma mère, elle a mis ça. C'est des trucs français, on m'a dit. Et du coup, on mange tôt. Voilà. Là, on va rentrer chez nous. Voilà. C'est comme ça au bled. Il y a ma mère là-bas. Je m'ai ramené le Nkouni. Je m'ai ramené le chez Asie. Au rapproché, nous, je vais aller laver les vêtements de mes enfants, faire à manger. Et voilà. On verra ce qu'on va faire fin de la journée. On verra tout ça. En tout cas, c'est une vlog 24 heures au Comores. 100% au Comores. Il n'y aura pas de chichi ni de filtre. C'est la vie au Comores. Bon, je vous laisse parce que c'est lourd. C'est lourd. Je ne peux pas filmer en même temps pour vous montrer. Après le champ, je vais faire le lege. Mes habits pour la maison, ils étaient sales. Les vêtements pour les enfants, ils étaient sales aussi. Il faut savoir qu'ici, les enfants, ils saluent les habits très vite. Comme je vous disais la dernière fois, avant, je faisais n'importe quoi parce qu'avant, l'année dernière, j'ai changé les enfants à chaque fois que les habits sont sales. Mais cette année, j'ai décidé qu'ils ont un seul habit pour une journée entière. C'est à 18h que je change. Et ça fait que ça m'allège un petit peu. Il n'y a pas autant d'habits à laver. Et j'allège aussi à ma petite soeur qui fait merci à elle. Franchement, je suis très reconnaissante envers elle qui lave les habits des enfants tout le temps. Moi, c'est de temps en temps mais c'est elle qui fait vraiment tout. Les habits, faire la douche, etc. Franchement, Alhamdulillah, il faut remercier les autres quoi. Et du coup, là, aujourd'hui, je vais laver mes habits parce qu'il y a mes habits à moi qui sont sales, les habits que je mets à la maison. Il y a aussi les vêtements des enfants. Et j'ai aussi des vêtements qui sont des aztèques mais que je n'ai pas encore pliés. Des vêtements des enfants que je n'ai pas encore pliés et je vais le faire après cela. On va mettre à sécher. les vêtements des bébés. Maman, je ne sais pas. Arrête de dire n'importe quoi. Là, c'est mes vêtements à moi que je mets à la maison. Maman, là, c'est mes vêtements à mes enfants qui mettent ici. Maman, bébé. C'est pour bébé. Noir. Et toi? Tati. Ah, c'est pour Murchati. Noir. Ça n'a pas pour essayer d'un. Noir. Tati. C'est pour Murchati. Là, vous pouvez le voir, il y a autant des vêtements à plier. Ici, au Comor, je ne repasse pas les habits parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a l'électricité. Et aussi, ma mère, quand je repasse, elle se dit c'est beau les peintures. et de la nuit. Donc, ici, j'essaye de... C'est avec un coeur très lourd parce que je n'aime pas mettre mes enfants à des habits non pliés surtout quand ils sont comme ça. Mais oui, c'est vrai, l'électricité ici, ce n'est pas tous les jours et quand c'est là et c'est cher aussi, c'est cher partout. Mais ici, c'est abisé, c'est abisé et du coup, non, je ne vais pas mettre ma mère à crise cardiaque et tout. Et du coup, j'ai plié les habits à chaque fois qu'ils sont secs comme ça, ça ne suffrase pas mais c'est là que j'ai accumulé. Voilà. Les habitudes, ça ne change pas. J'essaye de changer mais ça ne change pas. Comme en France, les habits, j'accumule, j'accumule mais là-bas, j'y repasse mais ici, je ne peux pas et du coup, ça me fait mal au coeur de mettre mes enfants à des habits non repassés mais bon, on fait comme on peut comme j'ai dit ici, c'est pour apprendre à mes enfants que la vie d'ici, ce n'est pas pareil que là-bas même si là-bas, ce n'est pas tout beau, c'est tout rose mais on ne va pas nier que la vie de là-bas est moins compliquée qu'ici dans tous les côtés. Comme je vous disais au début de la vidéo, ici, tout devient compliqué même à manger, on ne trouve rien à manger et même si tu as le sou, tu ne trouves rien. Le banane, ça coûte cher, le maniocle, tout, 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 c'est tout devenu tout et n'importe quoi ici. Franchement, moi, j'adore mon pays mais pour venir ici pour deux mois, je ne crois pas. Si les choses ne changent pas, je vais venir marquer pour un mois, pour le bien-être de mes enfants parce que le but, ce n'est pas le but de les amener ici, ce n'est pas de donner envie de ne plus revenir en fait et si je fais comme cette année-là, faire deux mois et demi, ça va être trop chaud pour eux, ils n'auront plus envie de venir. C'est des bébés et s'ils viennent ici, ils trouvent les choses très, très, très compliquées que là-bas, bien sûr qu'ils ne vont pas vouloir revenir quand ils auront l'âge de décider eux-mêmes. Maintenant, bien sûr, c'est moi qui décide, je les amène quand je vais mais quand ils auront l'âge de décider, ils ne vont pas venir alors que moi, mon objectif, c'est ça, c'est quand ils auront l'âge de décider eux-mêmes, ils puissent venir prendre visite de la famille, leurs frères et soeurs qui se trouvent ici, leurs cousins cuisine, mamies, tout, c'est mon objectif. et là, comme vous pouvez le voir, là, on est en train de faire le truc qu'on a trouvé au champ, le... comment on dit ? Tchiazi, c'est ma petite sœur, elle, elle est incroyable, ils mettent beaucoup dans tout. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a du travail, chez moi, ils font le... comment on dit ? ils font... je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas, une talo, pour couvrir le... et après, parce que... parce que cette maison, c'est mon frère, il a commencé et vraiment, ça fait longtemps qu'il est là, la maison. Comment Shamir, oh là là, il s'est fait mal, il ne veut pas vous montrer. Regarde là aussi. Ah, voilà. il est tombé partout, il s'est cassé partout, regardez. Regardez là. Ah, mais montre là ! Tu ne veux pas ? Regardez. Il s'est cassé là. Il tombe tout le temps, tout le temps, mon fils. Dis bonjour. Bonjour les abonnés ! Il va faire deux ans le premier juillet. Bonjour. Ça fait du bien ! Ça fait grave du bien. Là, je me suis lavé, j'ai fait la prière et je vais prendre les habits que j'ai mis à sécher dehors parce que, vu que dans la maison, il y a du travail, je n'ai pas pu laisser les habits sécher dedans. du coup, je vais les enlever parce que je n'aime pas se poser les vêtements surtout pour les enfants dehors. Ce n'est pas trop ça, quoi, je n'aime pas. Du coup, je vais le récupérer, je vais laisser finir sécher dans ma chambre, sous mon lit parce que je n'ai pas envie que ça soit fin, sec, sur le soleil. On y va, go ! Vous voyez le soleil ? J'ai mis les habits il n'y a même pas, même pas, même pas une heure, c'est déjà sec. C'est presque sec, mais je vais tout enlever surtout pour les enfants. Je vais enlever et je vais le mettre dans ma chambre le temps que ça seque, ça sèche parce que les habits, ils sont secs. Quand c'est le soleil qui sèche les vêtements, le vêtement devient vieux et ce n'est pas beau sur les enfants et tout. Je n'aime pas trop. Pour moi, on s'en fout. Je m'en fous. Mais pour mes bébés, j'essaye de garder un petit peu parce que même si la vérité ici, tu ne peux pas garder des enfants propres. C'est impossible avec la terre et tout. Ils jouent avec la terre, le je ne sais pas quoi. C'est impossible que tes enfants soient propres. C'est impossible. Si vous arrivez, allez-les, donnez-moi des astuces, parce que moi, je n'arrive pas et je laisse le chaud se faire tout seul. Je n'en peux plus. C'est impossible, j'ai dit. J'ai mis les vêtements des enfants là-haut pour que ça sèche. Ce n'est pas encore sec, mais j'ai fait esprit. J'ai fait esprit de les enlever parce que je n'aime pas trop le soleil. et ça fait comme si les vêtements sont vieux alors que non. Du coup, j'ai enlevé ces deux enfants. J'ai laissé le mien, mais ces deux enfants j'ai enlevé. Voilà, voilà. Après, je vais vous laisser que la journée est finie. On va se reposer un petit peu, un petit peu. Après, demain, je vais plier tout ça et ranger. Je me soude mon lit. Je me soude mon lit comme ça. Voilà. Voilà, voilà, ça va s'acheter tranquille l'eau et tout parce que le soleil, encore une fois, c'est dangereux pour le vêtement, surtout pour mes enfants. Je n'aime pas trop. Et voilà. je préfère mettre n'importe quoi mais pas mes enfants. voilà. Moi, je vais vous laisser là. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Vous savez, j'ai mis 10 euros de crédit hier. Aujourd'hui, on m'a mis 10 euros gratuits. Mais le pire, ce qui ne sert à rien en gros, c'est que ça va finir le même jour que mon crédit à moi. Du coup, il faut que j'utilise ce crédit bonus là. C'est un crédit qu'on dit bonus. Il faut que j'utilise le crédit bonus avant le jour J quoi parce que j'ai 30 jours pour les 10 euros qu'ils m'ont mis. Mais aussi, j'ai 30 jours pour le crédit que j'ai mis moi. Ce qui veut dire que là, j'ai crédit des 20 euros. Je vais regarder des vidéos YouTube. Je vais utiliser comme il faut. Je vais profiter et faire plus de vlogs pour profiter de ce crédit là pour voilà parce que sinon si je laisse comme ça, j'utilise normal, ça va finir le même jour que mon crédit à moi donc je n'ai rien gagné. En fait, ils sont malins. Tu ne gagnes rien quoi. Donc, voilà, je vais profiter au maximum pour ça. Je vais monter cette vidéo aujourd'hui et le poster aujourd'hui pour profiter de ce crédit et après, je vloggerai de la semaine et tout. Je ferai le maximum pour utiliser ce crédit pour que ça me reste un peu de temps pour utiliser le mien aussi parce que sinon, si le 30 jours passe et je n'ai pas utilisé le mien, ils vont prendre. Donc, ça ne me sert à rien. Du coup, voilà, j'espère que vous allez aimer ce vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous au max parce que vous êtes trop gentil. En fait, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez ce qu'il y a à faire. Et je voulais juste vous remercier vraiment, vraiment du fond du cœur. N'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné de vous abonner parce qu'on a un objectif d'arriver aux 1000 abonnés avant septembre, les gars. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve pour un nouvel vlog. A très bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501